bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bond, je te l'appelle le Seigneur, je suis avec vous révélation de Eskely, c'est sa femme Mami Wata je suis venu de tomber sur cette vidéo, quand j'ai vu ça je me suis dit c'est quand même bizarre Eskely est décédé, tout le monde en parle et aujourd'hui je tombe sur une vidéo où on entend parler d'une femme qui l'appelle sa femme Sirene, Mami Wata, écoutons ce qu'il a dit d'abord bonjour les gars, bonsoir, Mami Wata va me tuer, Mami Wata va me tuer, tout ce qui m'arrive c'est Mami Wata, Mami Wata va me tuer, elle vient vendredi, samedi, dimanche, maintenant elle vient chaque jour Mami Wata, je ne vais pas m'aller sur la terre, c'est ma femme de là-bas, Mami Wata, je ne suis pas l'homme, Mami Wata, je ne peux plus vivre, Mami Wata a gâté ma vie on dit que c'est fou, mais ce n'est pas fou, c'est un peu de la folie, mais j'aime ma femme, parce que c'est ma femme j'aime Mami Wata, c'est ma femme de là-bas, je ne l'ai pas connu sur la terre, on se connait depuis là-bas il s'est venu pour un travail, mais ça me fatigue, à cause d'elle, on me traite de fou, à cause d'elle en fait c'est même pas elle seulement, parce que c'est à Dieu le temps aussi Mami Wata, elle est sur ma l'eau, moi c'est de la vieille Marie, c'est un mariage arrangé avec le génie c'est un mariage arrangé entre le génie mais ma femme est trop jalouse, elle est trop nerveuse, elle me fatigue elle me fatigue c'est pour ça le week-end, le samedi, le vendredi, le dimanche, je n'appelle jamais une femme, parce que ma femme doit venir parce que ma femme doit venir et maintenant elle vient chaque jour et maintenant elle vient chaque jour mais j'aime ma femme Mami Wata et je l'adore, à ce moment le génie s'il n'est pas mauvaise je ne l'ai pas malissé, c'est ma femme depuis le monde normal Mami Wata il ne s'est pas un homme Mami Wata me fatigue mais j'aime ma femme Bonne nuit à tous on voit quand on attend de telles choses on a franchement du mal à y croire cette personne nous parle de Mami Wata en fait la sirène la sirène est vue pour nous tous comme un démon c'est genre un mauvais esprit et quelle est la relation sur Karl et la sirène et il l'appelle sa femme il dit sa femme Mami Wata on entend qu'il s'est marié à elle il précise qu'elle n'est pas de ce monde est-ce qu'il a dit ça pour blaguer comme d'habitude il nous a clairement dit que cette femme le fatigue avant elle venait chaque deux jours je ne sais pas combien de jours mais maintenant elle vient tous les jours et ce homme est décédé de façon tellement rapide que nous-mêmes on se pose des questions c'est pourquoi beaucoup de personnes sont tentées d'analyser cette piste là pour vous essayer de voir est-ce que ce ne sont pas les sorciers qui l'ont enlevé vous savez c'est ainsi là il y a beaucoup de décès de et 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 même la vidéo précédente nous le dit lors sur le sujet maintenant est-ce que vous croyez réellement à ce qu'il a dit de dire est-ce que vous croyez réellement à ça ? attendez, écoutez encore bonjour les gars bonsoir maman wata va me tuer maman wata va me tuer maman wata va me tuer tout ce qui m'arrive là c'est maman wata maman wata va me tuer elle vient vendredi samedi, dimanche, maintenant elle vient chaque jour maman wata je ne vais pas m'aller sur la terre c'est ma femme de là-bas maman wata n'est pas l'homme maman wata n'est pas un homme maman wata n'est pas un homme maman wata a gâté ma vie maman wata il est fou mais c'est pas fou c'est un peu de la folie mais j'aime ma femme parce que c'est ma femme j'aime maman wata c'est ma femme de là-bas je ne l'ai pas connu sur la terre on s'est connait depuis là-bas mais ça me fatigue à cause d'elle on me traite de fou à cause d'elle en fait c'est même pas elle seulement mais c'est un dieu dedans aussi maman wata et ils sont dans l'eau moi c'est de la vieille marie c'est un mari à la rangée avec le génie mais ma femme est tout jalouse elle est trop nerveuse elle me fatigue c'est pour ça le week-end le samedi vendredi dimanche j'appelle jamais une femme parce que ma femme doit venir et maintenant elle fait une charge mais j'aime ma femme maman wata je l'adore récemment que la tessinale n'est pas mauvaise je ne l'ai pas marié sur terre c'est ma femme depuis le monde normal maman wata il ne s'est pas un homme maman wata me fatigue mais j'aime ma femme bonjour à tous vous avez entendu ça ? quand j'analyse quand j'écoute ça il y a beaucoup de points qui reviennent il y a beaucoup de choses que j'ai entendu au travers d'un témoignage ici je viens souvent surtout la partie où il nous dit qu'elle veut le voir chaque c'est-à-dire en fonction de certains jours les choses choisies par exemple il y a eu un témoignage où il y a une femme qui nous dit qu'elle était avec un homme et ce homme-là chaque jeudi il entre dans une chambre secrète vous voyez il entrait dans une chambre secrète et il demandait à la femme d'abord de partir il demandait à la fille de partir aller sur le balade ou bien aller sur sa camarade ou bien en tout cas elle ne devait pas rester là ou si elle restait dans la maison elle ne devait pas entrer dans sa chambre secrète mais un jour la fille se dit mais c'est pas possible il faut qu'elle cherche à savoir ce qu'il fait dans la chambre secrète dans cette chambre où personne ne peut entrer voici comment la fille elle a ouvri la porte elle a découvert qu'à l'intérieur se trouve une autre femme une autre femme avec qui son son mari doit coucher c'est à dire une femme là cette femme là elle n'est pas une femme ordinaire car la fille même a vu cette femme elle a compris que c'est pas une femme ordinaire parce que elle avait vu la queue de poisson vous voyez les sirènes là avec la queue de poisson elle avait vu ça elle avait du mal à y croire tout de suite elle a fui de la maison dès que la fille a vu ça elle a fui de la maison jusqu'aujourd'hui et c'était chaque jeudi que ce jeune homme faisait ça cette femme venait chaque jeudi tant en fonction de ce qu'il vient de nous dire par rapport à la vie chaque jeudi ou chaque chaque période ça ça nous amène quand même à croire qu'il y a quelque chose qui se passe quand même souvent là des gens veulent nous révéler ce qui se passe dans la vie mais nous on pense que c'est de la blague nous on pense que c'est un amusement ou que ce jeune à fond sera juste pour rigoler est-ce que vous pensez que ce gars là disait la vérité qui l'a tué ? il révèle qu'il est fatigué il révèle qu'il est fatigué il est fatigué de cette femme elle vient tous les jours et tout ça mais il l'aime quand il dit que je l'aime c'est comme si il ne peut pas se défaire de son emprise mystique vous voyez hmmm est-ce que c'est vrai ? le maire frère et soeur vraiment la disparition de cet homme là inquiète il avait un mot de 40 ans selon l'information qu'il a reçu et le décider d'une façon très simple on dit le décès d'une courte maladie à bouaké vous voyez ça ? vraiment c'est triste c'est triste c'est triste c'est triste dites pour ce que vous avez pensé et je vous donne une autre vidéo va suivre cette vidéo nous allons voir un homme qui couchait avec sa pote fille au point où il a eu un enfant jee jee et peut que c'est ça pour fille vous regardez dans la prochaine vidéo restez connecté